En vidéo, ce qui est super important, c'est la lumière, un peu comme en photo. Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle lampe RGB que je viens de recevoir et on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Siri. Ici, on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, on va parler de lumière. Et je vous en présente de temps en temps, Viltrox me fait le plaisir de m'en envoyer. Donc là, je le dis tout de suite, cette lampe, je l'ai reçue de la part de Viltrox. C'est la Retro 12X, d'accord ? Donc, je peux dire ce que je veux dessus et ils m'ont envoyé une lampe un peu particulière. Je vais vous en parler tout de suite. Juste avant de rentrer dans les détails, je veux vous dire qu'en vidéo, avoir de la lumière, c'est primordial. Si on veut une image plus nette, essayez d'ailleurs. Vous avez une caméra qui n'est pas géniale, d'accord ? Vous pouvez prendre n'importe laquelle, peut-être une webcam. Faites-le avec l'éclairage ambiant et après, mettez-vous un éclairage dessus. Vous allez voir que tout de suite, la qualité va être améliorée. Parce que le capteur, s'il est petit, s'il n'est pas génial, eh bien forcément, lui, il a besoin de plus de lumière pour mieux exploiter l'image. Et donc, les lumières, ça sert à ça. Et donc là, Viltrox, ils en ont sorti une, déjà que je trouve sympa. Donc, comment ça va se passer ? On va déballer, on va tester. Je vais faire un test un peu particulier. En plus, je vous en ai présenté pas mal. Viltrox, il y a aussi la marque WeLight que je vous ai présenté. Il m'avait envoyé, voilà, ça, c'est des petits panneaux, mini panneaux que j'aime bien, que parfois, vous voyez derrière en éclairage. Là, je n'en ai pas mis parce que, vous allez voir, ça va être l'idée. Et puis, parfois, ils font aussi des tubes. D'accord ? Il y en a un autre qui me fait envie. J'en parlerai plus tard parce que ça, ça fait des beaux éclairages qu'on voit maintenant en ce moment dans les vidéos. Je trouve ça plutôt sympa. Mais donc, aujourd'hui, on va revenir à ce produit-là. Donc, la Retro 12X, elle existe en Retro 8X. La différence, c'est que ça, c'est 12 watts. L'autre, c'est 8 watts. C'est du RGB, d'accord ? Donc, c'est du RGB. Il y a une batterie intégrée, donc ça peut fonctionner sur batterie. Je vais vous donner quelques indications, d'accord ? Mais d'abord, on va la déballer. Alors, au niveau du déballage, ça, ok. Là, lumière. Alors, la light, elle est là. Vous voyez, petit certificat et tout ça. Ok, je comprends le côté, je comprends le look rétro. Le look rétro, en fait, c'est toute cette partie-là. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est vachement marrant. Ils en ont fait, eh bien, vous savez, les appareils un peu à l'ancienne. Ça, ça va vous rappeler peut-être des choses. Là, on a un peu l'impression que c'est un cuir. Alors, c'est pas du cuir, mais un petit peu, vous voyez, grainé, comme on peut le connaître. Puis là, vous voyez, ils ont fait un petit bouton au-dessus, ici, pour le déclenchement. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir un appareil photo un peu à l'ancienne. Sauf que c'est une lumière. Donc, plutôt sympa. Sinon, le reste est assez classique. C'est-à-dire que, voilà, il y a les boutons de réglage, ici. D'accord ? Donc là, voilà, vous avez les boutons de réglage. Plus, moins, le set. Pas de vis ici. D'accord ? Ça, c'est aussi important. Pas de vis ici. Voilà. Et pas de vis en dessous. Donc, soit je peux l'utiliser à la verticale, soit à l'horizontale. Donc, jusque-là, pas de souci. Et recharge en USB-C. Ça, c'est le point aussi qui est important, maintenant. Recharge en USB-C. Moi, j'aime bien. C'est un petit peu mieux. Mais, ce n'est pas tout. Et ça, ça change par rapport à celle que j'ai pu vous montrer avant. Il faut être un peu curieux, parfois. Il faut aller un peu en dessous. Dans la boîte, j'ai quoi ? J'ai plus rien, maintenant. Mais j'ai un petit câble de recharge. Ça, on l'a assez fréquemment. Ça, c'est plutôt cool. Même si on en a tout, ça. Maintenant, à chaque fois qu'on commande. Donc, câble de recharge. Support pour griffes flash. Donc, ça, c'est plutôt bien. On va tester juste après. Et, surtout. Et ça, on va voir vraiment peut-être une différence. J'insiste. Eh bien, j'ai une case. Mais, pas n'importe quoi. Silicon, qui va servir de diffuseur. Et, en plus, là où ils sont malins, c'est qu'ils ont fait des découpes. Dans cette case. Pour que ça s'adapte. Et qu'on puisse avoir accès à tous les éléments de la lampe. Donc, on va peut-être mettre ça dans le bon sens. Ce sera mieux. Les diffuseurs. Je ne peux que vous inviter à en mettre sur vos lights. Parce que sinon, c'est moins sympa. Ça fait une moins jolie lumière. C'est un peu plus dur comme lumière. Et, c'est dommage. Voilà. Donc, là, vous voyez. Hop. Ça sert aussi éventuellement de protection. Parce que c'est quand même assez épais. Donc, plutôt pas mal. Donc, on va voir avec S100. C'était pour vous montrer. Je ne perds pas de temps. On fait le test. Je l'allume. Et on regarde tout ça déjà. Comment ça fonctionne. Donc, hop. Allumage. Ce n'est pas un bouton de poussoir. C'est vraiment un interrupteur. Hop là. Derrière. J'ai Viltrox. Pou, 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 pou. Ouais. On voit fort déjà. Elle est à 100% en même temps. Hop là. Ça va assez vite. Ça va de 1 en 1 le pas. Donc, soit je l'éteins. Hop. Là, je suis à 1%. Vous voyez. Là, déjà. Ça me rééclaire un petit peu. Vous voyez. Hop. Hop. Ça réhausse. En termes de Kelvin. On va de 8500. Alors, il y a différents modes. Ça, on va regarder après. Il y a des scènes. Donc, on va de 8500 à une lumière beaucoup plus chaude. mode 2500 Kelvin. Il y a donc d'autres modes. Il y a le mode HSL. HSL, c'est quoi ? Bah, c'est en fait de pouvoir mettre, eh bien, de la couleur. Tout simplement. Donc là, vous voyez. Là, je suis sur du rouge. Et puis, bah. Hop. Voilà. Violet, bleu. C'est plus du tout la même ambiance. Voilà. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Ensuite, il y a un mode RGBW. Parce que maintenant, il rajoute ce côté white et même un peu de yellow, je crois, maintenant aussi. Plutôt pas mal. Et donc, des scènes. Alors, scènes. On choisit la vitesse. Slow, normal. Ok. Et donc là, bah tiens, j'ai une flash. Quoi faire ? Bon. Ça devient, enfin, c'est quelque chose qui est assez commun. Voilà. Je le mets à 5600 Kelvin. Là, vous voyez déjà. Et là, je suis à 28%. Bah, écoutez. On va le faire en direct. Ça va être plus sympa. Là, j'ai arrêté ma key light. Mais je vais aussi éteindre la lumière qui est juste là. Voilà. Là, c'est mon éclairage habituel. Voilà la qualité de l'image. Là, c'est vraiment posé sur mon ZVE10. Je rallume. Il y a un petit temps. Et hop là. Bah, je pense que l'image est bien meilleure. Alors, ça vaut pas forcément un gros panneau derrière. Mais c'est quand même pas mal. Je me suis bien cramé la tête, là. Waouh. Mais, euh, ouais. C'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec la diffusion, quand même, pour voir la différence. Je ne vais pas changer la puissance de la lumière. Je vais juste rajouter ça dessus. On va voir si ça enlève les points chauds, les scintillements, ce genre de choses. Mais je vais le faire là, maintenant. Donc, c'est sans la diffusion. Et là, c'est avec la diffusion. Donc, on doit perdre un petit peu de luminosité. Mais ça, on peut le corriger. Et par contre, ça fait une lumière qui n'est pas si mal que ça. Donc, ça peut pas mal servir à ce qu'on fait habituellement. Et surtout, pour rehausser un petit peu et avoir un petit setup nomade. Je trouve ça pas mal. On continue. On fait un ou deux tests encore avec. Et après, on conclut sur cette lumière de chez Viltrox. Si je le mets à fond. Là, je suis toujours avec le diffuseur. Je dois être bien cramé, quand même. C'est pas mal. En tout cas, ça envoie un 12 watts. Alors, au niveau des lumens, ils annoncent 1150 lumens. Ce qui est quand même pas mal pour une petite lumière comme ça. Donc, on peut faire pas mal de choses avec cette lumière. Très concrètement, voilà. Vous voyez, là, je viens de la mettre en route. C'est l'exemple que je donne à chaque fois. Mais il peut être pas mal. Hop. Voilà. Regardez. Je peux aller éclairer le mur derrière moi. Alors là, c'est peut-être pas assez. C'est pas grave. Je lui remets un peu de puissance. Hop. Et puis, là, vous voyez, ça me permet de détacher ou de colorer mon fond. Autre point non négligeable, c'est que ça, ça se contrôle avec une application. L'application We Light Pro. Vous voyez, là, je l'ai mise ici. Il faut régler ça. On fait un appui long sur le bouton M en haut, ici. Et puis, vous pouvez choisir le canal, ce genre de choses. Là, je vais donc sur l'application We Light Pro. Hop. Vous avez vu, direct. Ça a changé déjà la couleur parce qu'il était déjà configuré. Et là, vous voyez, il y a mes deux mains. Hop là. Donc, cette application fonctionne très bien. Je n'ai pas de souci. Je peux tout contrôler, faire des groupes. Je pourrais contrôler ça en plus. Je pourrais contrôler ça en plus. D'accord ? Donc, moi, je vous invite vraiment à vous équiper souvent. Si vous voulez faire des contrôles à distance, tout dans la même marque. C'est plutôt pas mal. Ça marche super bien. Moi, à chaque fois, j'ai toujours été content de comment ça fonctionnait. Et ça, vous voulez déboucher, vous voulez monitorer, vous êtes loin. Ça fonctionne par Bluetooth. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire dessus. On va conclure sur cette Retro 12X de Viltrox. Alors, en conclusion, ça reste une lumière. Là-dessus, on en a comme on en a plein. La qualité de construction est plutôt bonne. Là, ça, c'est du métal. C'est plutôt chouette. Ce petit côté-là, un peu rétro, vieux appareil photo. Ce petit côté, il est sympa. L'écran est très lisible, monochrome, mais il fonctionne très bien. Les boutons sont assez durs. Donc, ça, j'aime bien parce qu'au moins, il n'y a pas de mauvaise manipulation. Moi, j'aime bien ce côté, voilà, là et là. Un vrai interrupteur. Le gros plus, on l'a vu tout à l'heure. Il y a un diffuseur. Donc, ça permet d'adoucir la lumière. Si on n'a que ça, moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est vrai qu'on aime bien avoir des grands diffuseurs, des grandes softbox, etc. Mais on ne se trimballe pas tous avec nos grandes lumières, etc. Donc, ça, un petit setup vraiment nomade. Le côté powerbank, c'est un réglage qu'on doit aller chercher. Mais on peut régler la powerbank. Donc, ça veut dire qu'il peut nous servir aussi pour recharger d'autres produits. Une puissance 12 watts que je trouve correcte. Zéro bruit, zéro ventilateur, là-dessus. Donc, on a un peu moins de puissance que les grosses lumières. Mais il y a zéro bruit et puis on peut en emmener quelques-unes. Au niveau du prix, un prix qui est dans ce qu'on trouve habituellement. C'est-à-dire que c'est 79 euros, je crois, pour le modèle 8 watts. 99 euros pour le modèle 12 watts. Je rappelle, contrôle avec l'application. Une très bonne qualité de construction. Une lumière que je trouve vraiment intéressante. Donc, voilà, avec le diffuseur et tout ce que je vous ai montré. Ça reste du matériel pour de la vidéo. Ce n'est pas juste une petite lampe d'éclairage. Voilà, ça ne flique pas. Il n'y a pas de flickering. Il n'y a pas ce genre de choses. Donc, il faut bien y penser aussi. Un très bon produit. Encore une fois, merci à la marque de m'avoir fait confiance et de me l'avoir envoyé. J'aime beaucoup leurs produits. Et puis, je vous dis, quand on commence à avoir un écosystème un petit peu sympa, on peut tout régler et tout gérer comme ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires sont juste en dessous. Moi, je vais vous demander, comme d'habitude aussi, de penser à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau test. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada